Bonjour à toutes et à tous. La question que je pose aujourd'hui c'est comment faire une enquête c'est une problématique. Quand je parle de c'est une problématique, je me réfère au modèle élaboré par Roger Audin, qui est une modélisation de non-communication, non parenthèse avec un tiré, de non-communication, de production de sens et d'affect possibles lors du contact d'un spectateur avec un objet audiovisuel. Je donnerai quelques éléments là-dessus mais je n'ai pas le temps bien sûr de développer tout le modèle, ça serait vraiment beaucoup trop long. Alors la question c'est comment on mobilise ce modèle dans le cadre d'une enquête sur un terrain spécifique, parce que le modèle est heuristique et c'est ce que son auteur revendique. Ici donc le public de la websérie Noob. Et par quelle méthodologie on peut mettre en oeuvre ce modèle dans un travail empirique. Alors très rapidement, pour comprendre un peu ma posture, je raccroche le travail de Roger Audin avec la posture pragmatique, plutôt même pragmaticiste de Peirce. Je vous cite juste la fameuse maxime pragmatiste ou pragmaticiste de Peirce, donc c'est la version française. Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de notre conception. La conception de tous ces effets et la conception de l'objet. Donc ça, c'est à l'adapte de 1979, un article très célèbre qui s'appelle, intitulé « Comment rendre nos idées claires ? » Donc comme on travaille sur les objets symboliques, que ce soit des jeux de communication, de culture, d'art, c'est la société qui se charge de les appeler comme ça, la maxime pragmaticiste de Peirce, semble impliquer, comme une nécessité vraie, selon ses termes, parmi d'autres, de travailler sur le public. Alors il convient de commencer par éclaircir une apparente tautologie à ce sujet, parce que parler d'objet symbolique, c'est bien entendu entendre symbolique pour quelqu'un. Et j'ajouterais, pour imiter Peirce, toujours, sous quelque rapport que ce soit. Cela implique également de considérer que cet objet puisse aussi ne pas être symbolique, toujours pour quelqu'un. C'est-à-dire des morceaux de papier, des surfaces enduites, des lumières mouvantes, des ondes sonores, peuvent tout à fait naître que cela, pour telle personne, mais peuvent être des livres, des tableaux, des images animées, de la musique pour une autre. C'est-à-dire des objets perçus comme donnant accès à un sens déjà produit, des objets donc construits comme symboliques, porteurs de sens. Dans une perspective pragmatique, il n'y a aucune chose qui est en soi, au sens où elle ne serait pas relative à l'esprit, bien qu'il ne fasse aucun doute que les choses qui sont relatives à l'esprit sont en dehors de cette relation. Je cite encore Peirce. Ce à quoi Peirce parvient par le raisonnement logique, c'est trouvé maintes fois démontré, vérifié par l'expérience de l'enquête, à commencer, pour ne citer que cet exemple, par des travaux de Solworth, je pense à Navarro Filmmakers, donc tout son travail avec les Navarro lui permet de conclure, je cite, qu'un film n'a pas de sens en lui-même et qu'il n'acquiert de sens que dans sa relation à un sujet percevant. C'est donc d'un tel postulat pragmatique que je pars ici aujourd'hui et qui implique que dans la recherche sur les objets symboliques, donc ici au visuel de la web-série Noob, le public ou les publics n'est pas une question, mais une nécessité, vraie, une obligation, qui pose, elle, des questions. Alors, je vais juste vous énumérer les questions que je pose à ce sujet-là, je ne traiterai que la dernière. Première question, qu'est-ce qu'un sujet percevant ? Deuxième question, quel objet perçoit-il ? C'est-à-dire, construit-il comme texte ? Ou signe, ou ensemble, le complexe de signes. Troisième question, comment déterminer la relation du sujet percevant à l'objet ? Quatrième question, quelles en sont les manifestations ? Et enfin, dernière question, comment appréhender ces manifestations ? Donc, c'est sur ce point-là dont je vais traiter aujourd'hui, puisque c'est le point, disons, plus méthodologique. L'idée étant de vous montrer déjà des résultats, pour exemplifier ce point. Donc, comment appréhender les manifestations de la construction par un public d'un objet, comme un objet symbolique, intentionnel, ou près d'un résultat ? Alors, il faut envisager, dans un premier temps du moins, une sociologie masquée, parce que c'est à l'insu de personne, en fait. Il n'y a que le chercheur qui sait qu'il est à l'insu de quelqu'un, il ne se révèle jamais, de cette manière. En effet, les manifestations du... de la relation du sujet percevant à l'objet sont d'une telle nature que les interroger directement dans la perspective pragmatique qui leur attribue cette nature n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'on a une modélisation théorique contre-intuitive de l'expérience vécue, et on a une expérience vécue, par ailleurs, qui ne sont pas à même de dialoguer. On l'a exposé tout à l'heure, on ne peut pas aller demander au ministre qui a tenu son discours s'il s'adressait à un hyper-énonciateur. Ça n'a pas de sens, quoi. De la même manière, je ne peux pas aller voir un public de nous en demandant s'il a construit un énonciateur fictif. Ça ne marche pas, quoi. On ne peut pas discuter directement. L'enquête doit donc commencer par recueillir des indices de ces manifestations, à l'insu de l'enquêté, ces indices placés dans une compréhension sociologique étant destinés à être interprétés par le modèle signe pragmatique pour être replacés à nouveau dans un second temps dans les cadres sociaux du sujet. Il ne faut pas perdre de vue que ces indices ne sont pas les manifestations recherchées en elles-mêmes, mais leurs effets. En termes sémiotiques peursiens, ces indices correspondent pour partie à ce que Peurs appelle l'interprétant dynamique, c'est-à-dire l'effet réel que signent en tant que signe déterminé. En ce sens, ils permettent de renseigner le signe « noob » pour aller vite, ça serait compliqué, bien sûr, par la nature de son représentament, de son objet et de leur relation. Pour le chercheur, ces indices peuvent donc être considérés comme des traces de l'énonciation, autrement dit, une forme d'objectivation de celle-ci. Objectivation va être prise au pied de la lettre, il ne peut pas être question ici, d'objectivation par le sujet percevant, on fera que le signe interprète ou producteur de sens, selon la perspective épistémologique qu'on se place, de sa sémiose ou de son interprétation, de sa production de sens, mais bien de l'objectivation phénoménologique que le sujet percevant effectue dans, au moyen d'eux, pour la sémiose, l'interprétation de la production de sens. Une fois repérés les processus de cette objectivation, le cadre sociologique permet alors d'établir les conditions de cette objectivation. Donc typiquement, les phénomènes qui se déploient sur le Web 2.0 offrent de réelles opportunités pour les chercheurs. Pourquoi ? Parce que, vous le savez tous, une des caractéristiques des vidéos postées sur YouTube, pour aller vite, c'est qu'on peut les commenter. Donc on a des traces de ces commentaires accessibles aisément et relativement durables. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Alors, Noob, je ne vais pas passer de temps à trop la présenter, c'est une web-série qui a beaucoup de succès, qui a cinq saisons aujourd'hui, et qui se situe dans l'univers des MMORPG, c'est-à-dire qu'on suit aussi bien les joueurs dans l'univers réel que leurs avatars dans l'univers du jeu. Je ne vais pas développer plus parce que ça m'entraînerait trop loin. Alors, comme c'est la perspective et le pragmatique qui m'intéresse ici en premier lieu, une partie des commentaires est laissée de côté, c'est-à-dire par exemple tous les commentaires qui sont des simples remerciements aux contributeurs, ou des commentaires pratiques qui disent « Ah ben, il y a un problème de son dans le partage de la vidéo à telle minute » ou encore les très nombreuses remarques et critiques sur l'orthographe, par exemple, des contributeurs. C'est quelque chose qui est général à YouTube, on pourrait dire, qui ne m'intéresse pas directement ici. Mais ici, je ne dis pas qu'il faut les évacuer complètement, mais ici, je ne vais pas m'en servir. Donc, dans les commentaires restants, je distingue trois grands ensembles que je vais étudier successivement. Premier ensemble, les commentaires ayant trait à la transsexualité, au sens que je nette pour lui donner. Je produis aussi à la référence, au système référentiel. « Noob » est une web-série qui est constituée par un jeu de référence sur une culture donnée. Deuxième point, la question de la qualité de l'objet via ses caractéristiques et ses mises en comparaison. Et enfin, troisième point, la diégèse aux personnages et aux récits. Alors, premier point, la transtéxualité. Mon question est, est-ce qu'on voit, ça permet de voir une communauté référentielle ? Donc, c'est un phénomène très courant et cette vidéo ne fait pas exception. Ah oui, je travaille pour aujourd'hui sur une vidéo particulière. Tout bêtement, la première vidéo de Noob qu'on trouve quand on tape Noob sur YouTube. Pour faire un protocole, dans d'autres travaux, je fais d'autres systèmes, mais là, ça marche très bien, on s'en fiche de toute manière. Et on tombe, en tapant Noob, en tout cas que je l'ai fait, on tombe sur la mise bout à bout de tous les épisodes de la première saison. De Noob. Alors, voilà. Donc, ce n'est pas un épisode, c'est toute une saison de Noob. Ce n'est pas forcément la vidéo la plus vue, ni rien, mais bon, en fait, je commence à avoir fait pas mal d'études sur beaucoup, beaucoup de vidéos différentes et je trouve toujours les mêmes résultats. Donc, chaque fois que j'en ajoute une, c'est un phénomène très courant qu'une partie importante des commentaires, en tout cas chez Noob, soit consacrée à l'identification des références contenues, alors réellement ou non, bien sûr, mais ça, c'est pas un problème, dans le texte, c'est-à-dire dans l'épisode, la suite de l'épisode, qu'elle soit explicite ou implicite, voire à la proposition d'autres références par association d'idées. Ainsi, la musique, alors je prends dans mon exemple, il y avait à peu près 200 commentaires en tout, dans la vidéo, la musique à elle seule fait l'objet de près de 30 commentaires, c'est dans toutes les vidéos de Noob confondues, c'est la principale référence, c'est extrêmement important. Et le plus souvent, la grande majorité du temps, il s'agit juste de manifester que l'on a reconnu, en le prouvant par une éducation parfois très précise, et qu'on va mettre, on va juste mettre le... Oui, c'est bon, j'en ai d'accord, c'est parfait. On va juste mettre le timer 2 minutes 32 secondes, musique de Naruto, ou à 3 minutes 22 secondes, musique de Harry Potter, quoi, et c'est... La plupart des commentaires, c'est juste ça. Alors, cette thématique peut conduire à des échanges, c'est pour dire, ah bah non, t'es sûr que c'est Harry Potter, j'ai répondu que c'est machin, enfin, ou à des recats d'expertise, et des gens vont dire, ah, il y a une musique là, je reponnais à telle minute, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus ce que quelqu'un a le nom. En général, c'est toujours répondu. Ce qui est notable, c'est que ça ne suscite pas, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas pour cette vidéo-là, ça n'en suscite pas du tout, de... de... concernant d'autres sujets, j'y viendrai. Alors, il y en a même pour les références, logiquement très nombreuses, aux jeux vidéo, puisque c'est le thème de la série, donc en dehors de la musique, parce qu'il y a beaucoup de références à des musiques de jeux vidéo, ça je mets dans la musique, il y a des références aux jeux vidéo en dehors du biais de la musique, mais ce cinéma, on nous progorge de clin d'œil, références aux... pour aller très très vite à des classiques de la culture, jeunes, populaires, geek, nerd, on peut tout mélanger, que ce soit Prédator, Pirates des Caraïbes ou les Seigneurs des Anneaux, Dieu reconnaît les siens, ou à des séries, qu'elles soient télévisuelles ou web. Donc faire part de ces connaissances, de ces reconnaissances, en tant qu'acte, et de l'ordre, de façon, me semble-t-il, assez évidente, ça a déjà été démontré, de la co-construction de soi, sur Internet, je renvoie à Tramble-Borant Salard, Derviné Abbas, c'est quelque chose qui est relativement bien connu maintenant. Aussi, ça remercie à la question du partage de connaissances dans un société d'actique qui anime ce genre de communauté sur Internet. En tant que trace d'énonciation, ces commentaires indiquent que la vidéo, elle a été perçue en tant que texte et non en tant que monde. C'est là où ça m'intéresse en tant que sémioprématicien. C'est-à-dire que ces commentaires indiquent que la vidéo, ces commentaires indiquent que la vidéo n'a pas été construite comme une diégèse, mais comme un texte, par exemple. Et donc, pour et à cause de l'attention portée à la transsexualité. Cela ne m'empêche pas, bien entendu, que dans l'expérience de lecture, le sujet se soit sorti soudainement de son immersion fictionnelle, par exemple, par la science d'une référence. Cela ne dit pas qu'il n'y a pas eu de lecture fictionalisante, mais cela indique que pour faire ce commentaire, il y a eu au moins un moment où ce n'était pas de lecture fictionalisante, c'est-à-dire qu'on ne construisait pas de diégèse, mais qu'on construisait un annoncateur réel. Donc ici, les éléments mobilisés sont pris pour leur dimension d'énoncée de réalité. Alors, je passe sur des exemples. Sémipragmatiquement, la construction textuelle et intersexuelle en particulier, opérée par les auteurs des commentaires, construction que ces derniers indiquent, au sens de l'indice de Peirce et qui est en relation de contiguïté, signifie que le texte a été doté d'annonciateurs réels interrogeables en termes d'identité, de faire et de vérité. Je renvoie aux travaux d'Odin, que ce soit de la fiction en 2000 ou les espaces de communication en 2011. Donc on peut songer bien sûr au mode de lecture documentarisant mais aussi au mode de lecture moralisant mais peut-être plus encore, en tout cas c'est mon cas, au mode de lecture privé qui est un mode de lecture conçu par Jodin d'abord pour rendre compte de l'expérience de visionnage de films de famille dans le cadre de la famille donc avec une extrême cohérence de l'axe communicationnel. Alors, juste une citation qui décrit le mode privé donc ça c'est dans les espaces de communication de 2011. Au niveau discursif il est indéterminé dans sa forme mais dans un contexte donné assez fortement normalisé niveau affectif affect euphorique sentiment d'appartenance à une communauté niveau énonciatif construction de l'annonciateur réel collectif niveau relationnel interaction à l'intérieur d'un groupe. Le groupe le contexte normalisé le sentiment d'appartenance l'euphorie alors je vous passe c'est tous les XPT de R tous les points d'exclamation tous les accents circonflexes que vous pouvez connaître ou tous les petits les petits les petits les petits codes dessinés avec les diacritiques ou autres on a l'euphorie si vous voulez traduite vraiment en symbole l'interaction à l'intérieur du groupe tous ensemble réunis pour considérer que ces commentaires indiquent que le visionnaire de cette vidéo s'est fait selon les mêmes processus que celui d'un film de famille en famille excepté peut-être le caractère collectif attribué à l'énonciation la plupart des commentaires parlent des créateurs ou des potes de la série en disant en même temps comme c'est des commentaires qui sont là pour signifier à quel point la référence sont communes et la référence sont partagées il y a quand même cette idée d'appartenance à un groupe sinon familial mais en tout cas en forte cohésion donc cette constitution en communauté référentielle se fait d'ailleurs autant par inclusion que je viens de dire qu'exclusion être quelque part ça ne peut pas être ailleurs j'en vois à Strauss par exemple un miroir et un masque ce genre de choses dès qu'on a un commentaire à serre il y en a en général au moins un par vidéo alors pour le d'autres également le commentateur se fait bâcher de façon très virulente on peut critiquer la série quand on a montré pas de blanche quand on a vu qu'on connaissait les références et tout ça on peut dire il y a un petit faux raccord là c'est dommage machin et tout ça mais quand quelqu'un arrive en disant je vous donne une citation alors je ne vous le fais pas avec les fautes et tout ça ce qui est plus savoureux mais et bien mes aïeux c'est mal monté c'est mal filmé c'est mal cadré c'est mal éclairé c'est mal écrit dialogue et c'est nard et c'est très très mal joué aucune originalité dans la réalisation bon les effets spéciaux ne sont pas dégueux et les costumes ont mérité d'exister prenez un peu l'exemple sur l'histoire du futur un commentaire comme ça qui est mis pour le citer de Mahat Macraft voilà il est dénoncé alors je juste je vous lis quelques éléments de la chaîne de réponses première réponse si tu n'aimes pas ne regarde pas ils n'ont pas besoin de toi ça ne sert à rien de commenter tu n'aimes pas pas grave tu zaps tu vas voir autre chose comme ça tu éviteras d'écrire de la merde donc tu n'as qu'à rester sur ton truc et laisse tranquille la série me autre réponse tu peux les respecter bro ce sont des producteurs indépendants avec les majuscules attends-toi pas à voir un Iron Man un Titanic yo can't we autre réponse qui est le choix de la pure glotte surtout quand même c'est la dernière c'est tu n'aurais pas l'idée de fermer ta grande gueule de connard j'en ai passé quelques films qui étaient vraiment beaucoup plus graveleuses qui n'avaient pas dans leur place ici voilà c'est systématique c'est systématique donc ça se fait autant par inclusion que par exclusion la production de la communauté j'en reviens très rapidement à la question de la qualité la qualité de la vidéo et de la série Noob plus généralement la question de cette qualité se manifeste de deux manières très distinctes tant dans l'intention que dans la forme soit pour point négatif et il est alors soutenu par une augmentation ainsi qu'une mise en comparaison dans le milieu des webséries principalement on a vu tout à l'heure l'exemple que je donnais avec le visiteur du futur soit il est dodatif et il se suffit dans la plupart des cas à lui-même donc il faut argumenter pour critiquer négativement dans ce dernier cas quand il est dodatif la relation dont les commentaires sont les traces semble être de l'ordre de la lecture esthétique au sens que Rejodin peut lui donner en se basant d'ailleurs beaucoup sur une relecture de Genève c'est-à-dire la construction par le sujet de l'objet avec lequel il entretient une relation affective comme un objet esthétique vous vous souvenez la fameuse phrase de Genève c'est pas l'objet qui est esthétique c'est la relation qui est esthétique comme quoi Genève est beaucoup plus pragmatique qu'on veut bien penser d'un premier abord donc c'est les paramètres de l'objet qui sont pris comme étant esthétique mais en fait c'est les paramètres du sujet qui font l'objet esthétique c'est ce qui explique parce que la production au niveau discursif au niveau discursif pardon reste souvent interne au sujet ça explique l'autosuffisance des jugements laudatifs exprimés ainsi que la dignation ou l'incompréhension devant des discours critiques et argumentatifs plutôt critiques et argumentés ces derniers pourraient d'une certaine manière ressortir au mode artistique je parle des discours qui sont argumentés pas des discours qui sont non argumentés je ne suis pas le temps de décrire le mode artistique mais de toute façon le peu de légitimité dont l'objet dispose de façon assez évidente pose manifestement problème par exemple il y a des critères comme l'attribution du nom propre le remplissage ne fonctionne pas ou pas encore complètement dans le cas de nous même si ça se transforme assez vite et dans les commentaires que je peux trouver seules ce que Roger Audin appelle les recherches thématiques et stylistiques les comparaisons d'autres productions transparaissent mais il me semble quand même que ce soit de ceux-là qu'il s'agit à lire l'une des réponses de Matt Macraft une des réponses à Matt Macraft le premier qui avait critiqué la série donc une réponse c'est la première saison regarde la fin de la saison 2 ils jouent beaucoup mieux je ne crache pas sur les histoires du futur mais leur saison 1 est du même niveau puis tu te prends pour un grand cinéaste essaie de faire mieux qu'eux et après on pourra en parler parce que maintenant ils ont trois films de programmés ce commentaire cette réponse à l'agression extérieure sur la série traduit en termes sémiopragmatiques le commentaire reproche aux critiques à serre de faire une lecture artistique mais contrairement à d'autres pas au nom d'une lecture artistique ou d'une protection du groupe même si l'argument du respect dû au faire est présent au contraire il le reprend sur les fondements même de sa lecture artistique c'est-à-dire le manque de comparaison interne à l'oeuvre pour juger il faut connaître toute l'oeuvre et pas simplement de façon fragmentaire un avis divergent sur la comparaison externe mais appuyé par le manque de légitimité du critique c'est-à-dire pour faire une lecture artistique et la revendiquer il en faut les moyens sociaux l'habitus pour aller vite la position symbolique légitime qui est renforcé lui-même par la montée en légitimité de l'objet et donc de ses auteurs puisqu'ils vont faire trois films donc ils vont devenir eux des cinéastes grâce à nous donc l'objet de la controverse autrement dit l'ensemble de l'oeuvre légitime l'auteur ensemble de l'oeuvre et légitimité de l'auteur légitime chacun des fragments de l'oeuvre je vais presque finir ça va aller peut-être une minute une minute une minute dépasser alors troisième point une fiction avec beaucoup de guillemets bien sûr en jeu de mots dans le cadre d'un signe pragmatique avec un peu d'interrogation contrairement au premier ensemble sur la question de la référence au deuxième ensemble sur la question de la qualité une partie des commentaires une quarantaine environ n'indique pas la construction d'un énonciateur réel des énoncés en effet qu'il s'agisse des commentaires sur les personnages de l'histoire et de cette légèse y compris leur vraisemblance tous fonctionnent comme si le sujet percevant avait construit cette vidéo non pas que comme un texte mais aussi comme je cite Odin un monde en lieu et place d'images sur un écran ou un monde habitable par le personnage alors ceci ne suffit pas pour y voir des traces d'une lecture fictionalisante en effet la clé de voûte du mode fictionalisant est la construction d'un énonciateur fictif situé dans un ailleurs et non interrogeable en termes de vérité hors éléments légitiques quand on interroge les éléments légitiques on interroge les énonciateurs fictifs mais on est dans la dégèse la construction d'une dégèse peut tout à fait aussi se faire dans le cadre d'autres lectures comme la lecture documentalisante par exemple le reste des commentaires que j'ai étudiés peut indiquer que si une partie des processus du mode fictionalisant est présente ils peuvent être mis au service d'autres formes de production de sens en particulier dans le cadre d'un contrat métadiscursif ludique je ne développe pas là mais l'appellation est assez claire voire spectacularisant ou méta-spectacularisant alors si spectaculariser c'est-à-dire prendre conscience que je suis face à un spectacle pour citer Rojodin s'oppose à de légitiser il ne faut en revanche pas oublier que l'un des personnages attendus n'est d'ailleurs autre que le spectateur si j'ai le sentiment d'être face à un espace dans lequel je pourrais avoir ma place alors je suis en train de légitiser or ma question c'est n'est-ce pas précisément ce que le nombre des sujets percevant amateurs et connaisseurs des mêmes jeux vidéo que celui mis en scène dans la dégèse de Noum font à la lecture de cet objet il rentre dans la partie IRL donc in real life de la dégèse pour savourer le spectacle du jeu comme s'il y était les vues du jeu étant alors de l'ordre de la caméra subjective d'un joueur regardant son écran effet qui est renforcé par l'utilisation récurrente d'effets subjectifs comme l'affichage des fonctions de jeu des mini-cartes les icônes les boîtes de chat tout ça alors je conclue ce bref aperçu montre combien l'examen des traces des énonciations peut permettre de savoir quelles questions poser ainsi par exemple un résultat temporaire semble émerger la production de sens qui s'opère au contact de Noum n'est pas loin sans faux celle que la présentation usuelle de l'objet pourrait laisser présager Noum est en effet présenté comme une série de fiction classiquement dans le sous-genre fantastique ou science-fiction or j'ai essayé de le montrer la construction d'un annonciateur réel est peut-être dominante ainsi confirmer l'hypothèse de la lecture privée requiert une enquête sur l'appartenance et le sentiment d'appartenance à des communautés spécifiques de fans de gamers de geeks etc que ça soit par questionnaire entretien et observation participante de même l'hypothèse de lecture esthétique et artistique doit être soutenue par l'établissement de profits sociologiques au sens classique des sujets ainsi que de leurs autres pratiques et goûts culturels au sens large éléments qui sont plus faciles à raconter par exemple par des campagnes plus massives comme des questionnaires en ligne ou genre de choses désolé merci beaucoup merci j'ai joué à moi tu as dépassé un tout petit peu mais comme tu travailles sur les commentaires je pense que c'est parce que tu sais très bien ce qui t'attend maintenant donc voilà des commentaires à serre des remarques des gens qui commencent toujours pouvoir faire mieux on va voir ça alors justement la parole est à la salle qui va poser pour commencer lancer les hostilités poser la première question est-ce qu'il y a pas timide alors sinon moi j'ai une espèce de peut-être remarque que vous essayez de synthétiser alors ce que tu nous as montré ou dit c'est finalement par cette approche théorique sémio-pragmatique on essaye de comprendre enfin toi tu essayes de voir quelle est la méthodologie pour relever ces traces donc là on a bien l'idée qu'il faut qu'il y ait des jeux sensibles pour que le chercheur puisse avoir accès au public et ça on revient à des questions qui finalement étaient déjà présentes dans la journée d'hier d'édition bon c'était pas là mais on peut le dire sur quelle est la visibilité finalement des publics et comment est-ce qu'on les interroge et justement qu'est-ce que ça pose comme problème pour pouvoir relever les non-publics qui est l'autre versant aussi du colloque sur quoi on s'appuie finalement pour faire nos recherches et donc là on voit bien justement par rapport à cette méthodologie et puis avec l'ancrage bien articulé avec l'ancrage théorique que tu nous propose que cette question des traces et de la visibilité finalement elle est très importante et ça reviendra aussi dans la présentation qu'on aura juste après donc portez pas trop les goles il y aura des liens à faire donc c'était plus une espèce de synthèse je pense là pour l'approche comment ça s'ancre dans cette question du public alors je pas de question précise là tout de suite je sais pas s'il y a des gens qui ont eu le temps de préparer une question sur ce que tu dis effectivement moi c'est la question que je me pose et à laquelle je réponds c'est que si on est finalement tous relativement d'accord quels que soient les ancrages théoriques disciplinaires quels que soient les périodes grosso modo pour dire qu'il y a au moins une part de ce qui se passe dans le public qui est inconsciente et en fait moi je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est une grande part qui est inconscient en ce sens on ne maîtrise pas ce qu'on fait quand on est dans un film en tout cas on a du mal à expliquer ce qui se passe si on n'a pas recours à des choses qui ne sont pas de l'ordre du contrôle de la maîtrise ce genre de choses ça n'empêche pas que l'expérience vécue soit celle du contrôle et de la maîtrise c'est autre chose à partir de ce moment là on est bien d'accord qu'il faut construire son public dans le cas de son public on n'est plus à penser qu'on peut voir le public comme ça on arrive avec un regard de chercheur on a un regard d'homme ou de femme de riche ou de vieux de pauvre ou de riche donc on construit son public donc moi la solution le pizadique je trouve c'est de prendre un arsenal théorique extrêmement rigide où l'objectivation du public est partout c'est qu'elle me le rappelle tout le temps que je suis en train de construire un public voilà c'est ça c'est pour être vraiment bien sûr que tout ce que je suis en train de faire ne peut être que du honnête même quand je suis dans quelque chose de plus pratique à vraiment utiliser des commentaires sur YouTube je ne peux pas me sortir de ce cercle qui ne me donne pas de vie sur le niveau du coup c'est aussi des remarques qu'on avait ce matin pour rapport à ce que disait Boris et puis il y a aussi c'est finalement ce public est-ce que ce n'est pas une construction un artefact scientifique finalement dans ce type d'études là et puis bon là pour le cas de nous les réactions alors sur des vidéos YouTube on ne touche pas l'ensemble des gens qui regardent c'est plus ceux qui veulent réagir il y a tout ce problème là qui est aussi lié à l'étude du public sur Internet on voit les traces des gens qui veulent bien participer qui se sentent aussi assez tu parlais de communauté référentielle mais il y a aussi une forme d'appartenance qui se transforme en engagement plus dans une question de participation mais quand on est dans la défense de l'objet il y a un engagement personnel même si on se cache d'un délégué de pseudo ça ce sera encore une autre peut-être une autre variable à intégrer pour complexifier un peu le modèle on s'engage mais comment est-ce qu'on se présente quand on dit tu ne veux pas fermer ta gueule connard ou je ne sais plus pourquoi pour défendre une série on sait qu'on n'est pas face à l'autre on ne risque pas de se prendre une normale c'est des types d'engagement particuliers alors oui c'est sûr que par exemple c'est par rapport à la condition de l'appartenance commune de l'air on voit ceux qui le vivent activement l'intérêt justement du modèle de rejoignin c'est que le principe c'est d'utiliser un nombre limité des modes de production de sens et donc autant par cette étude je ne peux pas donner de quantité je peux donner une quantité de commentaires c'est même pas une quantité de lecture par combien de pourcentage de gens pendant combien de temps ils font une lecture finalisante de toute façon on n'a jamais qu'un seul mode de lecture on n'a jamais tout seul en revanche ce que je peux voir c'est je teste aussi le modèle de Roger Vaudin bien sûr comme je l'avais testé d'ailleurs sur le clip des objets pour lesquels il n'est pas conçu mais l'intérêt étant de si on fonctionne sur un nombre limité de modes de production de sens par définition on ne laisse rien passer on est obligé de mettre tout le monde dans des cases donc la question après c'est d'être assez rigoureux pour ne pas tendre il vaut mieux tendre le modèle que tendre l'empirique on a juste le modèle théorique c'est aussi c'est l'idée ce présupposé théorique là on l'applique enfin regarde ça s'applique sinon on a juste mais par exemple son mode d'acture privée je pense que c'est des fonctionnements psychocognitifs ou des choses qui ne sont pas réservés à ce que Roger Vaudin propose c'est à dire vraiment le film de famille quand il est film de famille il dit pas vidéo de famille il dit vraiment un film en pellicule en scène de famille dans le cercle ce serait vraiment familial je pense que la description de ce mode ça applique à d'autres autres noms par exemple c'est juste une remarque mais en fait je trouve ça très intéressant et ça me fait penser justement ce que vous expliquez sur l'aspect rigide du modèle théorique où je me disais il y a quelques temps justement que le fait de faire le terrain sur internet ça avait un peu ce côté frustrant qu'à un moment donné on avait l'impression qu'on était un peu obligé d'abandonner une posture vraiment inductive et laisser parler de son terrain puisque le terrain c'est nous-mêmes qui l'activons en permanence et en fait là je pense que ça m'a donné une compréhension c'est qu'effectivement on est systématiquement en train de devoir se rappeler ce à quoi on a accès et du coup par la force des choses de catégoriser et du coup avec vraiment ce jeu en permanence entre des modèles théoriques qui sont plus rarement produits pour ce type de terrain là et un terrain à la fois très très riche et en même pas limité dans l'accès à ces rouages je crois surtout qu'en plus le problème qu'on travaille sur internet c'est que c'est pas du tout fait pour les chercheurs les commentaires sur youtube par exemple ils disparaissent quand on vraiment fait le travail on prend 320 commentaires d'une vidéo et on regarde les chaînes de réponse il y a des commentaires au milieu de la chaîne qui ont disparu les commentaires après les commentaires après qui sont toujours là les commentaires ont disparu et c'est pas un utilisateur qui a été cliqué les commentaires qui ont disparu c'est incompréhensible envoyer des mails à youtube pour comprendre ce qui se passe vous n'aurez pas de réponse moi j'ai essayé c'est le plus poliment mais vous ne saurez pas donc il faut tout de suite on peut avoir l'impression qu'un tel est en se disant bon ça va me prendre 8 ans de faire ma thèse mais je regarde les hostilités parce que c'est informatique mais c'est totalement illusoire donc on est effectivement obligé je dis ça pour moi c'est l'impression que j'ai acheté au départ en me disant si je veux travailler sur le cinéma pour aller prendre toutes les traces d'énonciation sur tel film j'ai pas fini j'ai tous les forums qui peuvent exister sur la tête alors si je prends une vidéo sur l'univers je vais monter un qui est limité même si j'ai fini le commentaire je sais que j'ai fini le 121 commentaire point bar mais en fait ça marche pas mais c'est pas grave non c'est pas grave parce que les participants se sont confrontés au même problème déjà c'est un vrai truc de chercheur que d'aller chercher des commentaires de 8 pages en arrière c'est pas un truc de quand on regarde une vidéo et qu'on lit les commentaires on va pas forcément chercher et puis c'est un truc auquel se confrontent les usagers c'est à dire de se retrouver avec des trous dans la chaîne de commentaires aussi oui sauf que ils ne se sentent pas de la même manière que nous c'est ça le problème mais ceci dit il y a des constations qui se déroulent sur plusieurs années des fois oui c'est ça c'est ça qui est intéressant et du coup avec ces ces bides du dispositif qui restent incompréhensibles ce que ça soulignait c'est finalement il faut aussi une grosse part de réflexivité du chercheur encore une fois sur son travail sur quelles sont les traces qu'il peut relever sur ses données d'autres questions d'autres remarques oui moi c'est peut-être une question un peu marginale mais je me demandais en fait je ne connais pas trop dans cette série donc je ne sais pas mais s'il y a aussi une production de discours médiatique ou paramédiatique je ne sais pas des webdines ou même des médias qui parlent de ça et si en fait il y a aussi un jeu un dialogue un peu entre eux qui contribuent aussi à former des manières de comprendre la série par les gens qui regardent les questions comment ou est-ce que ce n'est pas du tout le cas si si je n'en ai pas du tout parlé aujourd'hui c'est super important c'est assez classique mais ils ont une très intense activité de dialogue ne serait-ce que par exemple tous les épisodes de la série chaque fin d'épisode il y a un perton avec des remerciements alors des fois c'est pour remercier Dudu, Lébène d'avoir prêté un réflecteur des fois c'est pour remercier le fan club de World of Warcraft de Dijon d'avoir prêté des costumes ou des épées parce qu'ils ont fait attendage à Dijon des fois c'est pour remercier toute la communauté par exemple d'avoir participé au crowdfunding parce que vous savez peut-être ça devient assez connu maintenant ils ont fait un crowdfunding la série Nous pour faire des films qui a été le record absolu d'Europe sur l'U puisqu'ils demandaient 35 000 euros qu'ils ont eu en 4 heures et ils ont eu au final 681 000 euros on pense que Michel Larocque avant on a financé par la télévision parce que c'est la télévision qui ont donné l'argent au crowdfunding elle avait reculé 30 000 euros ça a fait grincer beaucoup de temps dans le métier donc depuis ce crowdfunding par exemple il dit en permanence régulièrement tous les mois au moins il y a une vidéo de famille a fourni le fondateur un peu de tout ça qui vient rendre compte aux fans et qui dit on a acheté ta caméra et puis on a placé l'argent parce que c'est des choses qu'on ne devrait acheter que dans un an et demi mais maintenant il faut fabriquer l'argent il y a énormément d'adresses pour les citateurs comme ça c'est des vidéos qui sont vues pas autant que les vidéos officinelles pour aller vite mais quand même pas mal et dans les commentaires ça se retrouve beaucoup mais en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que la communauté se régule donc il va y avoir les gardiens du temps c'est ceux qui les exégètes qui se connaissent vraiment bien tout et à chaque fois ils se font faire attention en disant arrête de dire n'importe quoi il va faire bien fournir d'expliquer que ou si tu regardes tel truc il y a aussi des blogs des personnages de la série qui vont éclairer des choses différentes de l'histoire enfin je n'ai pas parlé du tout mais c'est très archétypal en termes de transmédia aussi nous je me garderais bien de mettre quelque chose de définitif derrière le mot transmédia eux ils le revendiquent transmédia ils revendiquent transmédia et cross-média de façon indéterminée ce qui me semble d'ailleurs on faisait pas mal ce qui se passe dans le monde de la recherche tout le monde c'est bon c'est bon voilà ça dépend mais globalement je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'accorder tous sur la définition de l'un ou l'autre parce que si vous voulez avoir l'histoire vraiment complète de ce qui se passe dans la série qui est vraiment produit la peine on pourrait dire il faut lire les romans les bandes dessinées les mangas et même jouer à un ou deux petits jeux qui sont produits vous pouvez très bien regarder la nouvelle série mais il y a un moment soit à partir de la prochaine saison où c'est pas grave on pourrait faire une narration complète c'est montré depuis longtemps mais vous n'avez vraiment pas ce qui s'est passé pendant des fois un an parce que ça il faut avoir lu le roman la bande dessinée donc c'est un objet assez rare je crois je n'ai pas vraiment qui véritablement fait un récit transmédiatique absolument la plupart du temps c'est des enrichissements mais ça aussi je pense à un roman d'autres criminales ce genre de trucs c'est des adaptations c'est des arborescences c'est des spin-off ce genre de choses là c'est vraiment un récit qui se déploie entièrement sur différents différents médias et c'est ça aussi c'est aussi quelque chose qui est une forme d'adresse implicite à la communauté qui dit pour se dire « femme de noob » il faut faire ce travail là il ne suffit pas c'est intéressant d'ailleurs il ne suffit pas de cliquer sur un renneau pour regarder sur internet il faut aussi aller faire de l'IRL je crois il y a une opposition entre in-game et IRL mais justement à partir du moment où on étudie un public d'une création de transmédia est-ce qu'il ne faut pas aussi pour le chercheur trouver des méthodes pour étudier les traces d'usage sur l'ensemble des déclinaisons et l'ensemble des épisodes sur tous les médias alors si on veut comprendre l'activité spectatorielle de l'objet transmédiatique moi si ce qui m'intéresse c'est l'activité spectatorielle de quelqu'un qui a regardé la première saison de nous de Me bout à bout sur Youtube j'ai pas besoin j'ai besoin de ça pour comprendre ce qu'il raconte la question problématique est vraiment galère parce qu'il ne suffit pas de regarder l'objet dans l'idéal il faudrait pouvoir avoir l'intégralité des connaissances et des modalités de connaissances de tous les éléments du public qu'on interroge pour arriver à comprendre quelles sont les scènes de référence bien sûr ce n'est pas possible donc c'est nécessaire pour arriver à comprendre de quoi il s'agit mais pas pour comprendre l'objet lui-même d'une certaine manière donc voilà une dernière petite remarque qui fera le lien aussi avec après enfin c'est une mini-question avec une remarque parce que tu parlais donc de réception alors je me parlais de dire on a eu un séminaire mardi ici au Crème justement sur la réception des publics de la culture et on posait cette question finalement si on analyse des traces des manifestations est-ce qu'on analyse des productions est-ce qu'on analyse de la réception et dans ce cas-là comment est-ce qu'on définit la réception c'est la question que j'avais aussi posée aux intervenants je crois aussi sur des problématiques comme ça donc ça pose une vraie question puis ça fera le lien avec après donc toi comment est-ce que tu définirais la réception enfin le thème de réception et puis peut-être pour le lien que ça peut faire avec la question du public dans ton approche ah bah en fait j'ai utilisé le thème de réception mais je n'aurais pas dû je vais me mettre des gifles parce que c'est œcuménique donc du coup à un moment donné on ne peut pas mais officiellement je n'utilise jamais t'in de réception je n'utilise jamais un producteur de sens il y a double production de sens et j'ai même jusqu'à dire qu'il y a double production d'objets parce que souvent on dit oui enfin quand même il y en a un côté il y en a un qui fait un objet et en fait d'autre côté aussi si je mets mon écran en maximisé ou en fait l'être je construis un objet pas de la même manière et quand je lis un livre je la bime je le corne et là je tombe regardez et ainsi de suite donc il y a vraiment double production de sens et même d'objets il y a vraiment double production en tout cas c'est vraiment la posture pragmatique un peu radicale un peu aïatouesque que je prends en revanche garder le terme de réception ne me pose pas de problème au sens où ça reflète l'expérience vécue la posture pragmatique me semble-t-il intéressante parce qu'elle intègre le fait que dans l'expérience vécue on est comme un récepteur enfin on ne dit pas ça comme ça mais il y a quelqu'un qui a fait il y a Fabien Frontier qui a fait nous et puis moi je regarde nous pour la limite et heureusement d'ailleurs parce que si on était pragmaticien à chaque fois qu'on voit ça on dirait il faut qu'on soit tous en acheter quand même et donc là tu es dans l'idée de réception dans presque le modèle émetteur, récepteur en tout cas quelqu'un qui est dans la position de celui qui reçoit parce qu'après les travaux de Joss quand il lui parle de réception c'est aussi tout un ensemble de production et puis à un moment il y a tout un contexte social où c'est pas juste une situation de la personne qui reçoit mais c'est comment une œuvre va être reçue ou comment réappropriée et du coup c'est aussi les productions finalement qu'on analyse et pas des réceptions donc ce problème aussi d'un terme un peu difficile avec plusieurs définitions si il y a plus de temps voilà ça a l'air c'est pas juste le déjeuner c'est pas juste le déjeuner c'est pas juste